Je reviens enfin vers vous après de longs mois de retrait, ceci afin de continuer ma mission. Nous avons organisé le premier refuge à 1280 mètres de hauteur dans l'Aude. Tout cela a été fait selon les conseils de Nostradamus. A notre arrivée en août 2021, le refuge n'avait ni eau ni électricité. L'hiver fut très froid, maintenant qu'il semblerait que cela est derrière nous. Le climat par rapport au Var est totalement différent. Le premier avril de cette année, en 2022, il est tombé 50 cm de neige, c'est-à-dire il y a quelques jours. Le climat parfois est rigoureux dans cette région, mais tellement beau à voir. Sachez qu'il nous reste encore une part dans l'ACI correspondant à une chambre qui devra accueillir 5 personnes de votre famille. Pendant les moments difficiles que nous allons vivre en Europe, car les événements vont s'enchaîner irrémédiablement avec des hausses des prix et des conflits de toutes sortes dans le monde. N'oublions pas que nous sommes au début des grandes tribulations. Maintenant, nous allons découvrir le contenu du quatrain 84 de la 5e centuée. Je désire remercier Christophe de Langon ainsi que Gisleine, car Christophe est venu sur les conseils de Gisleine afin de nous aider dans les travaux de rénovation. Il est resté un mois et demi. En plus de son travail, il nous a offert des fournitures pour la fixation des placo, de la peinture et bien d'autres choses. Il nous a entre autres fourni 150 kg de pâtes, 200 kg de farine et 50 kg de lentilles. Christophe, je vous remercie infiniment pour tous ces dons et pour le courage que vous avez eu. Vous serez toujours le bienvenu au refuge. Voici maintenant le quatrain 84 de la 5e centuée. Naîtra du gouffre et cité immesurée. Naît de parence obscure et ténébreux. Qui la puissance du grand roi révérée voudra destruire parouant et heureux. Voici la première ligne du quatrain 84 de la 5e centuée. Naîtra du gouffre et cité immesurée. Voici la révélation. L'agressivité et les haines seront en cette époque ici même. Cette terre connaîtra l'ère des mots obtenus de mes vers poétiques. Leurs mots-mains apporteront ce devoir avec goût. J'ai élevé cela afin d'avoir le pouvoir de décrire les faits que vous referez de l'ère des mots et obtenir les récits. Il y aura tellement de temps qui s'écoulera avant d'avoir tes thèses. La citation permettra d'identifier le thème. Tout sera en tête. Ce sera la même mesure que mes usages d'expression. Les êtres auront la certitude que j'ai souvent hurlée sur les haines et agressivités qui naîtront sur cette terre. Maintenant voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures à l'époque de l'ère des mots reçues. Il faudra résumer et assumer cette connaissance qui sera le summum à inscrire. Celle-ci a été immiscée en tête en été. Vous saurez ainsi que la terre sautera et dansera. En inscrivant ces effets, vous construirez des refuges que vous pourrez utiliser en ces périodes quand il faudra fuir. Il faudra voir la géographie et la géologie de l'endroit. Ce devoir du temps est allé dans le var. Cet art de l'ère des mots le reste. Tu le tiens maintenant en connaissant les heures de cette époque et en faire le résumé. Tout cela a été immiscé dans ta tête en été. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain, 84 de la 5e centurie. Nait de parents obscurs et ténébreux. Voici la révélation. Ici naîtra l'aide et les idées de Dieu. Le départ de ce pouvoir sera avec cet art de l'ère des mots. A l'intérieur seront inscrites les eaux qui arriveront à l'aube. Elles sont sinistres et mortelles. Ce sera la certitude pour votre époque qui est tellement ténébreuse. Vous connaîtrez le flux et le refus de la mer, le bouillon, l'écume et les bouts. Par l'ère des mots les hommes auront les us et coutumes qui produiront les scènes. Ici ce sera l'aide de Dieu en apparence. Maintenant voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Il faut savoir avoir la volonté de voir la menace dans les verbes éthiques. Les heures de votre époque sont hébétées. La bête est en ce temps et hante nettement tes thèses qui deviendront la certitude. L'ère des mots se révélera à l'aube. Le sens est absent et sera à l'intérieur de la révélation. Il faudra séparer ce pouvoir d'expression en deux parts. Cet art sera ardu. L'ère des mots sera difficile. Ce sera l'aide de Dieu. Vous aurez ces années inscrites dans la connaissance issue des verbes poétiques. Ce sera l'époque de la bête en ce temps qui hantera tellement tes thèses. Elles seront la certitude. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 84 de la cinquième centurie. Qui la puissance du grand roi révère ? Voici la révélation. Le cryptage de ces notes donnera les visions en ayant l'appui de ce pouvoir. Seront ces puissantes visions. Elles seront haussées ici même. Le sens des années sera à l'intérieur de cette connaissance. En cédant l'aide par ce devoir seront les époques gérées. Dans l'ère des mots, à l'endroit seront inscrites les années et les heures réglées. Vous entendrez l'angoisse de l'époque des eaux. Ce sera la volonté de voir la menace contenue dans ces verbes poétiques. Vous verrez les heures de cette époque et sera indiqué la durée de l'existence. Il faut requérir ce cryptage ainsi que les visions par ces notes. La puissance du grand roi sera. Maintenant, voici la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces heures de l'époque sera faite une erreur. Ce sera le revers de la civilisation. Vous devrez avoir la volonté de voir la menace dans ces verbes poétiques. Les heures de cette ère ne seront que jet, dos et flots. Vous aurez l'année des Andes et la fin des heures. Cette règle, les rois l'entendront. Ce sera un héritage d'angoisse. Par ce devoir, j'aide avec les us et coutumes d'expression. Vous aurez la connaissance. Les usages d'expression seront ceux-là. Le sens des années sera à l'intérieur des mots et sera connu. Maintenant, vous aurez les visions en ayant appliqué le pouvoir de lecture de ce cryptage du verbe poétique. Ce sera une époque de revers. Voici la quatrième ligne du quatrain 84 de la cinquième centurie. Vous voudrez destruire par Rouen et Heureux. Voici la révélation. Tu élèveras cela en voulant des centuries l'ère des mots rapidement. Par les sages à l'est du monde, les êtres détruiront la terre. De cette époque seront les visions d'angoisse par les armes des pouvoirs. Les techniques feront l'époque rassée et passée brûlée. Ce sera un véritable supplice. Il faudra nettement vanter les années de ce temps. Tellement été tes heures heureuses à avoir la vraie époque de l'ère des mots. Les hommes connaîtront les us et coutumes des centuries. Et voudront de ces usages d'expression détruire. Voici maintenant cette même ligne mais écrite à l'envers. Voici la révélation. Les hommes auront la véritable coutume d'expression et connaîtront les heures et les années de ce temps. Nous avons, nous, le vrai air des mots. C'est un art d'une grande rareté. Son pouvoir est prédestiné et proche de l'aide de Dieu. Les usages que vous avez sur terre seront détruits. J'ai eu cette vision d'angoisse qui ira vers vous. A vous deux sera la connaissance pour les hommes en heures et en années de ce temps. Tout sera noué dans ce rare art des mots dont le pouvoir en cette époque sera prédestiné. La terre sera détruite. J'ai les visions d'angoisse. Vous connaissez maintenant une partie du devenir humain. Tout comme nous, préparez-vous. Préparez des vivres. Stockez-les dans un endroit en hauteur. Et soyez vigilants et prévoyants. Sous-titrage Société Radio-Canada